Bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur ROK. Les amis, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui concerne tous les gros royaumes. Si vous n'avez pas fait des stats suffisantes en KVK, migrer ou être zéro. Et on va parler aussi d'un KVK avec de grosses surprises. Mais avant cela les amis, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toute nouvelle vidéo et nous aider à éclater, à désintégrer le plafond des 10 000 abonnés. Et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le Discord de la chaîne avec plein de nouvelles sections comme vous l'avez vu dans la vidéo d'hier. Ça fait plaisir, on est bientôt 2000 sur le Discord, ça fait très plaisir les amis. Commençons tout de suite par le pop des events. En ce vendredi, il n'y a rien d'intéressant. On a toujours bien évidemment la taverne légendaire, mon petit tour gratuit des étoiles, des étoiles, des étoiles. Non, regardez, un petit cadeau. On va chercher tout de suite la clé en plus et on fait une petite ouverture à 10. Est-ce qu'elle va être toute naze ou pas cette ouverture ? On va voir tout de suite. 3 ou 4 têtes, c'est la norme. Et bien, regardez, j'ai 3 nouvelles clés du coup. Et j'ai qu'une seule tête de Genjis que je n'ai pas au maximum. Donc voilà, voilà. Et 4 nouvelles clés, on repartira à 4. Et surtout, alors si on regarde le calendrier d'événements, il n'y a rien à part le Japon. Moi, je vous le dis, ça sent l'annonce de patch. Si on regarde, on a le trésor du Saint-Chevalier. Alors encore une fois, beaucoup pensent que ça ne sert à rien. Et bien écoutez, c'est un très bon event pour le handgame, vous le savez. En revanche, je ne vous conseille pas de partir sur les armes, plutôt sur les bijoux. La toile, l'appel de 7, j'allais dire la toile de Moira, non c'est tout naze. L'appel de 7 ou le tambour de guerre de Karouac. Les attaques ont 10% de chance d'octroyer 50 de rage aux troupes menées par ce commandant. Ainsi qu'aux 2 alliés à proximité, ça c'est assez lourd. Et le deuxième, les attaques ont 10% de chance d'augmenter l'attaque des troupes du commandant jusqu'à 2 alliés à proximité de 10% pendant 3 secondes. Personnellement, je préfère le tambour de Karouac. C'est pour ça que c'est celui que je prends. La probabilité que je l'ai, elle est très faible, enfin du moins au premier coup. Un accélérateur qui n'a pas grande utilité. Ça ne dure que 2 jours, n'oubliez pas cet even comme certains, comme très peu, mais il ne dure que 2 jours au lieu de 3. Il reste 1 jour 17h18 et 2 secondes. Donc ne vous ratez pas, si vous le pouvez, allez chercher le coffre de choix de plan de niveau 5. De niveau 5, non, au niveau 10, vous en aurez 5. C'est ultra rentable si vous êtes sur le handgame, bien évidemment. Pour le reste, rien de nouveau, bien évidemment. On attend l'annonce du patch, donc normalement les events de Thanksgiving. Au niveau de mon KVK, avant de parler justement de ces règles de zéro et de migration, regardez les amis, je vous préviendrai, on a l'ouverture des portes qui a lieu dans 54 minutes et 30 secondes. Très précisément, alors il n'y aura pas de combat dans cette zone, on est sur une zone Villa Villa. Pour ceux qui ne connaissent pas le Rayquantem, c'est une zone intermédiaire qui nous permettra d'accéder à l'altar, à l'hôtel des ténèbres, l'altar non, l'hôtel des ténèbres. Et donc on aura bien évidemment du combat. Enfin, contre le 1916, ils vont arrêter de se cacher et vont venir. Petite astuce, le jour des ouvertures des portes, ne faites pas vos quêtes de bastions. Attendez que les portes soient ouvertes, car les commandants légendaires rapportent plus, si on regarde Harald, rapportent plus en bonus. Regardez, tac, il va niveau 1, plus 2,5 pour le niveau 2. C'est 2,5 par palier. Alors que les commandants épiques rapportent moins. Alors certes, ça coûte moins, 300 seulement, mais enfin ça coûte moins. Je vais vous remontrer pourquoi ça coûte moins. On est qu'à plus 1,5 contre plus 2,5. Quand je dis ça coûte moins, regardez, la faveur de niveau 1 est à 300, par exemple, le palier, alors que sur du Harald, il est à 600 déjà le niveau 1. Donc oui, ça coûte plus en faveur, mais ça peut rapporter plus. Ce qui est logique, ce qui n'est pas logique, c'est le ratio. On a plus 2,5 pour un coup doublé. Et de l'autre côté, on a plus 1,5. Donc on n'a pas doublé le gain alors qu'on a doublé le coup en faveur. Ça, encore une fois, c'est une petite escroquerie de Lilith pour faire plaisir et nous licher un peu plus soit des ressources, des cristaux en l'occurrence après pour monter, des points d'action, soit notre thune. Mais l'un dans l'autre, c'est toujours la solution de la thune qui revient. Parlons à présent avec deux screens, les amis, justement, de ces règles de fin de KVK. Beaucoup de KVK et beaucoup d'entre vous vont migrer après leur KVK ou sont en train de chercher ou migrer. On parlera d'un royaume d'ailleurs très intéressant pour cela et qui n'est pas impérium et qui a du gros potentiel. Regardez ce qu'on voit souvent et ce qu'on voit actuellement sur certains royaumes. On prend l'exemple du 23-41. Regardez ce royaume. Il écrit, c'est un mail du roi, il écrit à tous les joueurs entre 50 et 75 millions sur le royaume. Pourquoi cette limitation ? Tout simplement car ça doit être leur top 300 qui se situe à cette frontière-là. Je vous le rappelle, quand vous êtes sur un royaume impérium, le top 300 se situe autour, enfin le 300e plutôt, se situe entre 64 et 70 millions. C'est à peu près la frontière actuelle. Donc tous les joueurs entre 50 et 75 millions ont leur demande de supprimer des troupes pour descendre leur puissance. Seulement des T4 et des T5, c'est indiqué que les sièges ne comptent pas. Donc là c'est bizarre et que ce n'est pas grave pour les troupes. Ça sera compté dans le système de KVK et ça leur fera des points de mort. Là c'est un peu du cheat, enfin du cheat non, mais c'est un peu facile. Mais bon pour le coup ce sera des troupes mortes. Et ils disent que c'est crucial que les troupes descendent bien évidemment pour pouvoir accueillir les nouveaux mecs qui doivent arriver, les migrants et qu'ils doivent envoyer un screen sur le Discord avant après. Regardez, ils donnent le lien, etc. C'est comme ça sur beaucoup de royaumes, même la plupart des gros royaumes. Si vous n'avez pas fait suffisamment de morts, alors là ça concerne tout le monde, et si vous n'avez pas suffisamment descendu votre puissance durant le KVK, on va vous demander de la descendre. Sinon, c'est simple, vous avez deux autres solutions. Soit vous la descendez vous-même, soit on vous zéro, soit vous devez migrer et vous n'avez pas beaucoup de temps pour migrer. Alors, vous pouvez vous dire, c'est injuste, c'est pas normal, etc. Mais en fait, c'est très très juste comme système. Regardez au niveau de mes troupes à moi. Si on va voir mes stats détaillées, vous me les demandez souvent. Alors si je vais, c'est pas dans réglage, c'est dans troupes, si je bâtisse, voilà. Vous voyez, j'ai actuellement, nombre d'unités totales, 6,689 000 pour une puissance de 107 millions presque, 1,3 million d'infanterie en T5, 2 millions, presque 2,1 millions en KVK en T5, et 859 000 d'archers en T5. Et évidemment, j'ai 400 000 en T4, 672 000 en T4 et 382 000 en T4. À côté de ça, j'ai 122 000 de trébuchets, donc des sièges T5, et 476 000 de sièges pour le coup. Cette puissance-là, elle est quand même assez inutile. Toutes ces troupes-là, il faut en sacrifier beaucoup pendant le KVK pour, déjà, 1, gagner le KVK, ça se fait avec les morts, et 2, diminuer la puissance et qu'on sorte du statut impérium. Il faut savoir que les troupes en dehors du KVK vont ne vous servir à rien du tout, sauf en Osiris. Et pour un Osiris, il vous faut environ, si vous avez 1 million de chaque, que ce soit du T4 ou du T5, qu'il vaut mieux du T5, si vous avez 1 million d'infanterie, 1 million de cavalerie, 1 million d'archers, vous êtes plutôt bien. Normalement, il n'y aura pas de surprise. Vous n'avez pas besoin d'autant de chacun, vous pourriez avoir que 1 million d'infanterie et 1 million de cavalerie et seulement 500 000 d'archers, vous serez bien aussi. Ça va dépendre du style de jeu de votre alliance en Osiris et les rallies qui vont faire le plus. On retrouve quand même beaucoup de ralliers archers, c'est pour ça qu'il faut un minimum d'archers. Vous allez vous dire, quand vous êtes free player ou low spender, vous mettez du temps à monter et à avoir beaucoup de troupes. Oui, mais vous allez avoir masse récompense durant le KVK. Si vous sacrifiez beaucoup de troupes, si votre royaume se bat bien et que vous obtenez la victoire et que vous gagnez, vous allez obtenir beaucoup de récompenses. Et les récompenses, ça passe, alors là, je les ai toutes claquées, mais ça passe par des points VIP dans les coffres, ça passe par des gemmes, ça passe par des accélérateurs, ça passe par des expansions d'armée, etc. Au final, le delta est très positif et vous y gagnerez vraiment en stuff parce qu'il y aura aussi des items de craft. Et dès le moment où vous pouvez crafter, forcément, vos binômes seront plus forts. Et ce qui compte, ce n'est pas le nombre de troupes que vous avez, ce qui compte, c'est la puissance que vous allez développer quand vous allez être notamment en open field ou en rallye. Et pour être puissant, il faut des bobinaumes. Pour avoir des bobinaumes, il faut des sculptures en or. Pour gagner des sculptures en or ou du craft, parce qu'il faut du stuff aussi, eh bien, il faut gagner lors des KVK. Les rewards sont toujours assez énormes. Regardez, si vous vous battez bien, si on retourne, alors moi, je ne vais pas sur le roulement d'honneur, c'est dans les succès croisés, regardez. Il y a des sculptures en or, il y a des étoiles en or, il y a des items de craft, il y a des explosions d'armée, il y a des accélérateurs. Bref, il y a beaucoup de stuff. Vous aurez les pièces de conquête. Et si votre coalition gagne, pareil, vous aurez beaucoup d'items. Donc, c'est toujours très intéressant de s'investir. Et franchement, vous n'avez pas besoin de tant de troupes que ça. Moi-même, je n'avais pas besoin. Donc, à part. C'est pour ça que là, dans ce KVK, moi, je sais que je vais descendre probablement, on le verra à la fin, sous les 85, peut-être sous les 80 millions même. Pourquoi ? Parce que déjà, je vais récupérer la moitié des troupes. N'oubliez pas. Alors, nous, on n'a pas eu la chance et le plaisir de se battre pour le moment. Donc, je n'ai que 109 000 morts actuellement. Mais vous voyez, je vais en récupérer 54 000. Donc déjà, même en descendant sous 80 millions, imaginez, je perds 30 millions en troupes. Je vais en récupérer la moitié. Donc, je vais récupérer instantanément 15 millions. Donc, je repasserai de 80 millions à 95 millions instantanément. Dès que le KVK est fini. Et en plus, après, avec tout ce que j'ai gagné, je pourrai recréer des troupes. Et surtout, ça permettra à mon royaume d'accueillir des nouveaux joueurs. On a plusieurs alliances qui doivent arriver. On a vraiment beaucoup de puissances qui doivent arriver après ce KVK sur 1256. Donc, c'est la règle. Et si vous ne voulez pas descendre, eh bien, il ne vous reste qu'une seule solution. C'est la migration. On va en parler de la migration avec un royaume qui pourrait être intéressant si vous êtes un gros joueur. Le problème, c'est que si vous migrez parce que vous ne jouez pas assez ou vous n'avez pas assez de morts, forcément, ça va mal se passer ailleurs sur un autre gros royaume. Sur la migration, il n'y a pas de mystère. Vous le savez, la meilleure astuce, c'est d'avoir des points dans le magasin d'alliances que votre alliance met à disposition des passeports. Et ça, c'est peu d'alliances qui le font. Vous voyez, dans la plupart des gros royaumes, les alliances ne mettent pas de passeport parce qu'ils ne veulent tout simplement pas voir leurs joueurs partir. Sauf quand ils demandent à des joueurs de partir, là, ils peuvent leur mettre des passeports. Mais encore, ce n'est pas souvent qu'ils le font. Eh bien, vous utilisez vos points d'alliances. C'est pour ça que je vous conseille de toujours garder vos points d'alliances si vous devez acheter des passeports ou d'avoir le stock suffisant de passeports, 60, 70 passeports, pour pouvoir migrer en toutes circonstances. Ça, c'est ce qui est le plus serein si vous êtes sur un royaume où vous avez des craintes de vous faire zéro. Avant de passer au KVK, à ce KVK énorme et ce royaume très intéressant, vraiment impressionnant, on fait une petite ouverture, 21 clés en or. Déjà, si on en a 21 sculptures, on est bien en or. Plus de 21 sculptures, on est au max. Moins de 21 sculptures, c'est tout naze. On va voir ça tout de suite. Je crains moins de 21 sculptures, mais on va voir. Allez, je clique. Oui, allez, ouvre-moi. Eh bien, voilà, moins de 21 sculptures, puisqu'il y en a 7, donc quand même 3 fois moins. Donc, un tirage bien naze. César, il est déjà maxé. Frédéric Ier, je crois qu'il est maxé. Cao Cao aussi, il est maxé. Donc, ça sera des sculptures que je pourrai refourguer lors du prochain KVK et de l'échange après la prise de la forteresse croisée. On fonce à présent, les amis, sur ce KVK énorme. Vraiment très intéressant. On y retrouve des très, très gros royaumes. Franchement, c'est un KVK, moi, je le trouve vraiment très intéressant. Et les mecs se battent vraiment très, très bien. Je vais vous montrer d'ailleurs des rapports sur ce KVK. Vous allez le voir, ce n'est pas des rigolos, les mecs. 1875, on se retrouve sur ce KVK de ouf du 1875 avec en haut à droite le 1875 qui est sur le papier considéré comme le plus fort. Mais il n'est pas Imperium actuellement. Le 1136 est sorti du statut Imperium. Le 1122 l'est encore. Donc, le 1875 est en haut à gauche. Son allié est le 1017 qui est en haut à droite, qui n'est pas Imperium non plus. Ils sont contre le 1636 en bas à gauche et le 1122 en bas à droite. Le 1122 et le 1636, vraiment, les mecs, ce n'est pas des plaisantins. Mais le 1875 est clairement très impressionnant. Donc, vous le voyez, ce royaume-là, le 1875, par exemple, si vous cherchez un royaume où migrez et qui a fini sa saison de conquête, son héroïque en thème, vous aurez celui-là. Il est... Alors, on n'a pas regardé, je n'ai pas fait attention au timer, mais on est à une trentaine de jours. Je retourne tout de suite, revérifions. On est à 30 jours, 6 heures, 53 minutes et 10 secondes. Vous le voyez, donc, il leur reste environ 2 à 3 semaines, plutôt 3 semaines, non, 2 semaines. 2 semaines de KVK, un tout petit peu plus de 2 semaines et vous pourrez migrer sur l'un de ces royaumes. Regardez donc le 1875, les portes ont ouvert. Alors, le 1875, si vous voulez voir une de leurs alliances, par exemple, 12,1 milliards, c'est pas du... C'est du lourd, c'est pas des plaisantins, les mecs. Regardez la prise des portes et l'ouverture qui a eu lieu. On retrouve encore une fois les C9N face à eux, les Hives, le B136, bien évidemment. Et vous le voyez, en face de ça, tiens, on a déjà cette structure. J'ai l'impression de revivre certains KVK. Vous le voyez, à toute heure, ça se bat. Alors, on va enlever les graphistes simplifiés puisqu'il n'y a pas trop de troubles. Ça se passe bien. On est vraiment sur une grosse zone. La forteresse a brûlé, mais elle ne brûle plus de ce côté-là. La deuxième forteresse, qui est là, ne brûle pas non plus. On a des rallies. On est sur du rallye standard. On voit beaucoup Gidgamesh, Nabu, en ce moment, en rallye, des rallies archers lourds face à Zenobia. Et là, la Zenobia, elle prend chair. Elle se fait bien démonter. Mais, ils vont avoir du mal car ils ne maîtrisent pas parfaitement le terrain. Je vous entends par là qu'ils ne peuvent pas empêcher le renfort de Zenobia. Donc, même s'ils renforcent leur Gidgamesh, ils n'ont pas la domination totale sur le terrain. Donc, ils ne vont pas réussir à prendre. sauf si les W75, donc le W75, abandonnent la forteresse, ce qui ne sera pas le cas. Vous le voyez, ils ont tout simplement 10 bandes le rallye. C'est évident, ils n'arriveront pas à le prendre comme ça. Regardez, j'ai deux petits rapports avant de continuer à vous montrer. Alors, c'est vraiment deux petits rapports, mais ils sont toujours sympas à montrer. Le premier, une attaque sur la porte, un classique. On a du Paka, Harald, face à du Zenobia, YSS, Zenobia a perdu, les K9N ont perdu la porte à ce moment-là. Moins 1,7 millions de morts d'un côté, moins seulement 383 de l'autre. Ils se sont bien fait défoncer la bouche. Paka, Harald a vraiment assuré. Moins 5,8 millions contre moins 26,3 millions. Un rapport très favorable pour le 10,75. Deuxième, le 10,75, non, le 18,75. Et deuxième rapport, à peu près la même chose, moins 11,4 millions du côté de Paka, moins 43,8 millions du côté de Zenobia. Vraiment, ils se sont fait péter la bouche sur les deux rapports. C'est vraiment impressionnant. Et vous le voyez, on retourne tout de suite. Une game, maintenant que le rallye a été disbande, c'est la guerre sur le terrain. Ça se bat bien. Allez suivre ce Kamek'un. Il est très intéressant. De l'autre côté, on a la forteresse des Cénofens qui a brûlé, mais qui ne brûle plus. Donc, ils ont réussi à la déboîter un petit peu. Les Hives, ça ne brûle pas du tout. Et les V636, les V636 sont très lourds aussi. Ça ne brûle pas. Donc, de ce côté-là, grosse bataille. Le 18-75, tiens, sur ce côté, personne n'arrive à avancer à ce stade. Et vraiment intéressant, ce binôme Gilgamesh avec Nabucodonosor. Il faudrait que je me penche. Est-ce que je ne monterai pas Gilgamesh ? On y reviendra sûrement dans une autre vidéo. De l'autre côté, alors, vous le savez, je vous l'ai dit, au sud, ils sont avec des alliés, donc il n'y a pas de forteresse. Au nord, pareil, il n'y a pas de forteresse. Ils sont avec des alliés. Mais là où ça se faille, c'était ici, plutôt la porte 7, c'est de l'autre côté, puisqu'ils ne sont pas avec des alliés. On a le 17 de ce côté-là, face au C9N, qui sont très très lourds. Le C9N, vous le savez, il doit être à 15 milliards, à présent le C9N, 14 milliards, 860 millions. Et regardez sur cette porte, en revanche, c'est plutôt calme. Ça ne brûle pas de ce côté-là. Enfin, c'est plutôt calme. Ils sont là, les mecs. Mais du moins, il n'y a pas de forteresse où il n'y en a plus en feu. Ah si, il y a de nouveau une forteresse en feu. Mais là, ils en ont pour deux jours avant qu'elle soit totalement brûlée, vu son niveau. La deuxième ne brûle même pas. Et la troisième, qui est en contact, ne brûle pas non plus. Donc les mecs, ça tient bien aussi de ce côté-là. Ils sont plutôt détente. Est-ce que ça va craquer de ce côté-là ? Je ne sais pas. Je pense que ça va tenir et que ça va se régler en Terre du Roi. Les Terres du Roi, l'annonce d'ouverture des portes, le timer, n'est pas encore là. Vraiment, il faut suivre de ce côté-là. Il y en a un qui va peut-être craquer. Celui qui craquera, alors ça ne se bat vraiment que de ce côté-là. Celui qui craquera, qui perdra de ce côté-là, eh bien, aura forcément perdu son KVK. Vous le voyez, là, les hypes se replient. Moi, je trouve que le 18-75, et il faut que j'arrête avec le 10-75, le 18-75 est extrêmement intéressant comme Royaume. Si vous cherchez, regardez, si on regarde leurs deux alliances principales qui sont là, si vous cherchez un bon Royaume, 11 milliards 2, et de l'autre côté, tac, les W75, hop là, on a vu 12 milliards 100, et en phase 2, c'est du très lourd, et pourtant, ils tiennent, on doit être à plus de 14 milliards, 12 milliards 9, donc 13 milliards quasiment pour les 136, les Hype, 13 milliards 4 pratiquement, et on l'a vu, les C9N, 14 milliards 871 millions, presque 15 milliards, donc, et pourtant, ils sont mis en échec, et puis on a les E136 qui doivent être une petite sub ici, où je dis des bêtises, voilà, qui ne sert à rien, donc juste à protéger le mur, donc vraiment très impressionnant, ces deux alliances du 75, et ce Royaume, le 10-75, si vous cherchez un excellent Royaume, ou migrer, et que vous êtes prêt à vous investir, le 18-75 doit être sur votre liste, on finit sur le 12-56, les amis, il faudra que je me penche sur Gilgamesh, est-ce qu'on monte Gilgamesh, pour faire des rallies avec des archers, Gilgamesh qui peut être un très bon commandant, est-ce que je l'ai, je l'ai à Gilgamesh, il est là, vraiment, la question se pose, puisqu'il me reste pas mal de sculptures, si je ne dis pas de bêtises, 1060, je pourrais le monter lui, et finir Artemis aussi, puisqu'elle est déjà assez montée, ma Artemis première, voilà, écoutez les amis, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas les amis, comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un colosal pouce bleu, vous le savez les amis, ça aide énormément le développement de la chaîne, et surtout, ça me fait vraiment très plaisir les amis, si ce n'est pas encore fait, qu'attendez-vous pour vous abonner à la chaîne, en cliquant sur la cloche, pour être informé de toute nouvelle vidéo, je vous souhaite un bon jeu à tous, un excellent week-end à tous les amis, prenez soin de vous, faites bien attention à vous, et je vous dis à plus, sur Rock ! et je vous souhaite un bon jeu ! – Sous-titrage Société Radio-Canada –